Entends-tu le chant joyeux ? Jésus s'ouvre aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus s'ouvre aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus s'ouvre aujourd'hui. Nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Regardez les oiseaux du ciel Ils ne servent ni ne moissonne Mais notre Seigneur le nourrit Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère 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 Oh oui, garde-le, garde-le Dans ta vie Tu verras s'aimer Oh oui, considère 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 Ses promesses Garde-les 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 Considère Nous avons de pouvoir t'avoir Tu es réellement Dans notre vie Nous te remercions Mon Seigneur Pour tout ce que tu es Pour tout ce que tu as fait Seigneur Merci aussi pour nos enfants Nos petits-enfants Père Saint Oh Dieu Nos frères Sœurs Mon bien-aimé Père Saint Et ceux qui tu attires encore davantage Encore aujourd'hui Père Enfin qu'ils viennent aussi à cette fontaine Mon bien-aimé Père Dieu Sois béni Et sois glorifié Père Soutiens La foi de mon frère aussi La foi de ma soeur Et apporte-nous encore Le soutien de la seconde Tellement de ces besoins Père Merci pour les cantiques qui ont été chantées Merci encore Pour l'expression d'amour Au travers des prières A ton endroit Mon bien-aimé Père Saint Oh Dieu Merci vraiment pour tout ce que tu continues à pouvoir faire Nous prions pour chaque frère Père Dieu Qu'aucun ne se trouve exclui Mon bien-aimé Père Saint Pour chaque sœur aussi Père Dieu Pour chaque enfant Enfin que nous puissions être ramenés à toi Sois béni et glorifié Père Dieu Merci pour le pardon de nos péchés Mon bien-aimé Père Saint Oh Dieu La grâce doit être aussi Purifiée et sanctifiée par toi Mon bien-aimé Père La conscience La mémoire Le subconscient Merci parce que tu es vraiment vivant Père Sois béni et sois glorifié Merci pour tout Père Comme nous avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Il est vivant notre Dieu Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous le remercions pour le soutien Et les secours Qu'il ne cesse de pouvoir Réellement aussi nous apporter Et la joie de pouvoir vraiment aussi faire partie De ce peuple Pour lequel nous pouvons aussi nous dire aussi que Nous sommes l'un d'entre eux Que le Seigneur bénisse chacun de vous Qu'il vous soutienne Qu'il vous fortifie Qu'il fasse davantage aussi Que sa sémence puisse trouver une place Dans le coeur de tout un chacun Nous voulons Que notre Dieu puisse aussi se réjouir à nous Que rien ne puisse nous mettre dans la condition telle que Dieu soit attristé Mais nous les supplions de ceux que nous puissions Dans la condition telle que Il serait juste aussi en nous regardant Parce que le monde tout entier Comme on pouvait le voir aujourd'hui Ne veut rien entendre Ni rien avoir avec Dieu Le monde veut entendre Et avoir avec la science Ce que l'homme fait C'est ce qui fait que L'homme se glorifie lui-même Ce dont nous pouvons réaliser Ce que notre Seigneur Notre Dieu Nous a créé Pour que nous puissions Les glorifier Comme notre précieux frère Le prier Qui dans les cieux Les anges Les doux Les loups Il attend Nous le remercions pour cela Parce que Il nous a donné aussi Ce privilège De pouvoir réaliser Qui est-ce qu'il est pour nous Et aussi Ce que nous Nous sommes aussi Pour lui C'est que sur cette terre aussi Nous sommes Ceux par lesquels Le monde peut voir Que l'Evangile est toujours vivant Nous le chantons De notre coeur Et nous remercions Notre Dieu Pour cela Et comme nous l'avons Si l'entendez l'Epsom Nous sommes le troupeau De son pâturage Que sa main puissante Conduit Ces jours-là Lorsque nous nous tiendrons Devant lui Combien nous serons heureux Nous devons reconnaître Réaliser Que c'est la vérité Mon frère et ma soeur Ces jours-là Certainement Viendra Il n'y a aucune chose Qui peut empêcher Que cela ne vienne Parce qu'il a dit cela Nous savons que Les jours de l'homme Sur la terre Sont impartis Pour une durée Bien déterminée Comme Dans l'Epsom Il disait que les jours Qui étaient inscrits Qui étaient dessinés C'est vrai Comme vous le savez Effectivement Donc chaque jour Que nous avons Un pouvoir Passer sur la terre C'est aussi un des jours Que Dieu nous a impartis Dans ce monde Mais nous ne devons pas Quitter ce monde Dans la laissant Autre chose Si ce n'est qu'un témoignage Nous devons être de ceux-là Qui s'il y a une génération Qui viendrait Qui dirait Ah telle soeur Et tel frère Effectivement Leur façon de vivre Et nous aussi Et nous aussi Et nous avons été un appui Pour chacun de nous aussi Il faut que Comme on a parlé d'Abraham Comme on a parlé de Sarah Comme on a parlé de Pierre Comme on a parlé de Jean Comme on a parlé de Paul On parle aussi de vous Oui parce que Nous sommes de ceux-là Qui faisons l'histoire De l'âge de l'Odyssée C'est nous qui Aujourd'hui Vous savez La nature entière Elle attend Et elle soupire Après que Le Seigneur notre Dieu Nous manifeste davantage Pour qu'elle puisse arriver A pouvoir aussi être Délivrée Effectivement De son esclavage Comme La Bible dit que La nature entière soupire Après la manifestation De fils de Dieu C'est qu'il faut Qu'il y ait De fils de Dieu Sur la terre Pour que Le Seigneur puisse Réellement Le manifester Alors toi et moi Nous devons réellement Être certains Que nous sommes L'un d'entre eux Que nous ne sommes pas En train de faire Une histoire Parce qu'il peut vous dire Que quand je serai parti On me dit Ah vous avez vu La société du chocolaterie Et bien c'est Monsieur MacArthur Qui l'a fait On ne cherche pas cela C'est que nous cherchons Que quand nous serons partis Il dit Quand vous voyez les gens S'aligner à la parole de Dieu C'est que Dieu Il va pouvoir avoir une soeur Un frère Bien sûr mon frère Et ma soeur Il faut que nous laissions Les traces effectivement De ce que nos noms soient associés A ce que Dieu est Pas associés A ce que le monde veut Mais associés A ce que Dieu est Alors si vous voulez Alors si vous voulez Que votre nom soit associé A ce que Dieu est Effectivement Parce que Il a dit dans sa parole Que vous serez haïs A cause de mon nom Donc vous verrez Que effectivement Que votre nom N'aura pas de valeur Dans ce monde Vous ne chercherez pas A ce qu'on puisse parler De vous Mais vous chercherez toujours A ce qu'on puisse parler De celui dont vous voulez Vous révindiquer pour Alors Et c'est cela Qui est aussi important Pour nous Comme la Bible dit Nous ne vivons plus Pour nous-mêmes Nous vivons pour celui Qui est mort Et résisté aussi Pour nous Dans le livre De Timothée Que je voudrais lire Avec vous Ce matin Ce soir pardon Dans 2 Timothée Au chapitre 1 Je pense que C'est cela On pourra lire A partir Les versets Nous arrivons d'abord Dans 2 Timothée C'est cela Oui Donc 2 Timothée Au chapitre 1 Nous pouvons lire A partir Du verset 6 2 Timothée Chapitre 1 Verset 6 Nous disons C'est pourquoi Je t'exhorte A ranimer Le don de Dieu Que tu as reçu Par L'imposition De mes mains Car ce n'est pas Un esprit De timidité Que Dieu Nous a donné Mais un esprit De force D'amour Pour sa femme Pour sa femme Pour ses enfants Pour ses parents Pour tous ceux Qui lui sont chers Dans sa vie Seigneur Dieu Ouvre les portes Mais dans l'activité Dans laquelle il est Que tu le bénisses Nous voulons voir son bonheur Nous voulons aussi Qu'il soit heureux Seigneur Nous nous réjouissons De la voix Parmi nous Père Que ton nom Sois béni Pour cela Père Ouvre encore nos cœurs Enfin que nous puissions Entendre ta parole Nous avons besoin De pouvoir être éclairés Davantage par toi D'être conduits Par ta main puissante Mon roi Soutiens chacun de nous Soutiens aussi ton peuple Mon roi Oh oui Nous avons besoin de toi Nous t'aimons mon père Parce que Si tu n'étais pas là Mon béné Mais père C'est en Dieu Où serions-nous encore aujourd'hui Béni sois-tu de ceux Que tu es vivant Toujours présent mon père Sois béni et glorifié Car j'étais ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Au bové Vous asseoir Et cela L'écriture Que nous lisons C'est La parole Que cet homme de Dieu Conduit Donc par l'Esprit de Dieu Et qui a mis par écrit Cette lettre Qu'il adressait Effectivement A ce croyant A cela Pour qu'elle puisse arriver A pouvoir Le montrer En réalité Ce que Dieu Notre Seigneur A eu A pouvoir Réellement Fait A son endroit Parce que Parfois Nous avons Ce qu'on appelle Cette amnésie spirituelle Et nous avons besoin Que le Seigneur Notre Dieu Nous rappelle Nous ramène Que nous Nous montre Effectivement En réalité Ce que nous sommes Pour que Notre foi Soit encore Davantage secouée Fortifiée Parce que La Bible Nous dit clairement Que la foi Vient de ce Qu'on entend De ce qu'on entend Qui vient donc La parole De notre Seigneur La prédication De la parole De Dieu L'annonce donc De ce que Dieu veut donner Comme parole A son peuple Est importante Est importante Pour le peuple De Dieu Parce que nous L'entendons Dans les Saintes Écritures Que ta parole Est une lumière Effectivement Sur mon sentier C'est une lampe A mes pieds Une lumière Sur mon sentier Nous réalisons Donc effectivement Que sans La parole De Dieu Nous ne pouvons Pas avancer Or la parole De Dieu Ne reste pas statique Il faut qu'elle Soit proclamée C'est quand Elle est proclamée Effectivement Alors à ce moment Là nous pouvons Réellement voir Nous avons donc Besoin De ce que Le Seigneur A toujours été sage Dans sa façon De faire les choses Et il n'est pas Un homme comme nous Pour dire que Non ben Je m'étais trompé Ici à cet endroit Où je n'avais pas pensé A ça Pour encore faire Non Il nous a dit Très bien une chose En disant que Je ne vous laisserai pas Orphélin Mais je vous enverrai Le consolateur Il exprime très bien Comment il sera L'esprit de vérité Qui vous conduira Qui vous conduira Toujours Dans la vérité C'est à dire que C'est le guide en fait C'est à dire que Lui quand il nous conduit Effectivement Nous ne serons pas Dans l'erreur Même quand nous S'étions Déplacés un peu Dans l'erreur Alors il nous ramène Encore davantage Effectivement Dans la vérité Voilà pourquoi Je pense que cet homme Ici L'apôtre Paul Pouvait S'étarguer Ses droits Des pouvoirs Proclamer Et exprimer Des telles paroles Je pense Dans le livre De Thessaloniciens Probablement Nous pouvons Le retrouver Soit un ou deux De Thessaloniciens Je pense C'est cela Oui C'est ce que C'est un ou deux Je pense C'est peut-être Chapitre 2 Quelque chose Comme cela Je pense Que nous pouvons Peut-être Le trouver Je pense Je pense Que c'est Thessaloniciens Mais je ne suis plus Très bien Ah bien c'est là Que voilà C'est bien Thessaloniciens Chapitre 2 Je pense Il dit Il dit ici Vous connaissez Les croyables Mais vers chapitre 2 Thessaloniciens Il dit Vous savez vous même Frère Que notre arrivée Chez vous N'a pas été Sans résultat Après avoir souffert Et reçu Des outrages A Philippe Comme vous le savez Nous primes donc De l'assurance En notre Dieu Pour vous annoncer L'évangile de Dieu Au milieu des biens De combat Et puis il dit Car Voilà Notre prédication Ne repose Ni sur l'erreur Ni sur des motifs Impurs Ni sur la fraude Mais selon que Dieu Nous a jugés dignes De nous confier L'évangile Ainsi nous parlons Non Comme pour plaire A des hommes Mais pour plaire A Dieu Qui sont nos cœurs Il dit bien Ne repose Ni sur l'erreur Ni sur des motifs Impurs Ni sur la fraude Mais pourquoi Il pouvait proclamer Une telle chose Mais c'est parce que Cet homme Était conscient De ce qu'il avait En lui Et ce n'était pas lui Mais c'est en fait que C'est le Saint-Esprit Qui au-dedans De la personne Évidemment Apporte la parole Au peuple de Dieu Oui Lui étant comme Effectivement Il peut avoir aussi Des pensées contraires Mais quand il est donc Dans les services Effectivement Étant moins Lorsqu'il pense Il veut dire Les Saint-Esprit Les bloquent Parce que Nous sommes tous Des hommes Sujets à des erreurs Le Seigneur L'a dit lui-même Dans la Bible Il dit que Tout homme S'est reconnu Pour menteur Mais que Dieu seul S'est reconnu Pour vrai Oui Nous faisons des erreurs Mais quand le Saint-Esprit Viens Il corrige Il ramène Effectivement Donc l'homme Avec l'assurance Seigneur C'est vrai Je suis un homme Je peux avoir Des pensées aussi Tordues Mais quand Tu me saisis Tu me ramènes Avoir la pensée Juste Alors j'ai dit Gloire à Dieu Oui monsieur Oui madame Et c'est pour ça Que la gloire Revient toujours Au Seigneur Parce que Tout homme Est toujours Faillible Mais Dieu Est toujours Infaillible Or nous savons Que Dieu Est l'Esprit Oui c'est vrai Alors Est-ce là Que nous comprenons Que c'est absolument Nécessaire Et que nous comprenons Que quand il exprimait Ces choses Effectivement De tout son cœur Je pense dans le livre Des Théritiers Que nous venons De Timothée Pardon De Timothée Il s'adressait Effectivement A ce qu'on puisse Comprendre En réalité C'est ce qui est Le plus important Dans la vie C'est surtout C'est qu'au travers De ce que le Seigneur Allait pouvoir faire Ici Il exprime Effectivement Ici D'abord je peux Lire au verset 3 Il y a un Timothée De Timothée Verset 3 Je rends donc grâce A Dieu Que mes ancêtres Ont donc servi Et que j'essaie Avec une conscience Verset 3 De Timothée Avec une conscience Pure De ce que Nuit et jour Je me souviens Continuellement de toi Dans mes prières Vous savez Ça c'est Quelque chose Qui est en fait Dans le cœur Aussi Des élus De Dieu Et vous savez Un élu A quelque chose De particulier Ce que Dans son intérieur Il pense aussi Aux autres Je veux Je veux qu'on Se comprenne Très bien C'est vrai Qu'on pense Aux autres Mais on pense Pas au monde Entier C'est ça que Je veux que Vous puissiez Comprendre Vous avez remarqué Que quand Les disciples Aient fouettés Ils ne sont pas Allés chez les voisins Chez les voisines On a bien dit Ils sont allés Vers le leur Le leur Et quand on dit Dans les saintes écritures Effectivement On nous dit Oh qu'il est doux Qu'il est agréable Pour de deux frères De demeurer Unis Ensemble Alors Nous comprenons aussi Dans les saintes écritures Parce que c'est important Que nous comprenons cela Nous comprenons dans les saintes écritures Effectivement Que Tous ceux qui reçurent De bons cœurs Sa parole Donc avec beaucoup de joie Furent donc Baptisés N'est-ce pas vrai On dit bien Tous ceux qui reçurent De bons cœurs Donc avec la joie du cœur La parole du Seigneur Tous ceux qui reçurent Et bien Ils furent donc baptisés Et puis Ils persévéraient donc Dans l'enseignement Des apôtres Et dans la fraction de pain Je veux que vous comprenions Nous comprenons cela C'est très important Alors remarquez très bien Que C'est dans le cœur De tout un chacun Qui ont reçu le Seigneur Et quand ils sont rentrés On n'a pas vu Qu'ils ont été Dans les saintes écritures Ou bien dans les synagogues Pour dire que Voilà Je vois que toi tu es Est-ce que vous suivez ? J'ai un pantalon En trop Je viens te donner Non Il faut que vous compreniez Ils ont dit que Ils mettaient tout En commun Les ils là Ce sont ceux là Qui ont reçu La parole de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Donc les sentiments Qui se sont manifestés Dans l'un C'est le même sentiment Dans l'autre Alors il est bien normal Que celui-ci Prie pour celui-là Que celui-ci Prie pour celui-là Parce que nous avons reçu Le même sentiment Donc quand nous prions Oui bien sûr Qu'on peut prier Pour le monde Mais quand nous nous mettons Siaz Nous pensons d'abord A mon frère A ma soeur Parce qu'avec lui Nous luttons Le monde est contre nous Alors je prie Pour que ma soeur Que mon frère Puisse tenir ferme Dans le combat Qu'il aura donné au travail Oui pas pour le patron Mais pour mon frère D'abord Alléluia Oui monsieur Oui monsieur Et c'est cela Effectivement C'est pour ça que Nous avons souvent Les entrailles De miséricorde Comme la Bible le dit L'un envers l'autre C'est pour ça que Les chrétiens Nous font aussi savoir Que effectivement Comme des élus de Dieu Bien-aimés Si quelqu'un Ensuite se plaigne L'autre dit Mais supportez-vous Vous connaissez Notre-Dame Dans Colossien Non C'est absolument Nécessaire Maintenant C'est quand même Très important De lire Dans Colossien Voilà Oui Vous vous souvenez De la parole du Seigneur Qui nous dit Que nous devons faire Du bien à tous C'est vrai Mais d'abord Premièrement A qui Aux frères Aux frères Vous avez dit ça Non ? D'abord Aux frères Aux frères Colossien 3 Le frère C'est celui qui a cru N'est-ce pas ? Ainsi donc Comme des élus de Dieu Saint et bien-aimé Révetez-vous D'entraide Des miséricordes De bonté D'humilité De douceur De patience Vous avez verset 3 Qu'est-ce qu'il nous dit ? Supportez-vous Supportez-vous Les uns Les autres Et si l'un Assez de se plaindre De l'autre Pardonnez-vous Réciproquement De même que Christ vous a pardonné Pardonnez-vous Toussus Donc effectivement Que le Seigneur S'adressant A nous Parce qu'il connaît Qu'en septembre Effectivement Si la faiblesse De la chair Vienne Bien sûr Et ton frère On peut arriver A pouvoir poser Un acte Effectivement Qui ne serait pas Tellement bien approprié A ton endroit Mais puisqu'il est Ton frère Dans la foi Est-ce que vous comprenez ? Oui Donc Je dois ressentir Effectivement Le besoin De pouvoir prier Pour lui Et aussi Même s'il M'a fait que Savoir supporter La personne Aussi longtemps Qu'il fait les efforts Pour s'accrocher à Dieu Alors gloire à Dieu Donc Ces entrailles C'est en fait Comme il dit Dans les élus Effectivement Ces choses Elles sont Voilà pourquoi Il dit Dans mes prières Je prie Continuellement Pour toi Il n'a pas dit Que je prie Continuellement Pour Néron Est-ce que vous comprenez ? Néron était Le roi de Rome Enfin L'empereur de Rome Effectivement Comme il en était Mon frère jeunesse Je pense que Sur mon bureau Là-bas Il y a Un petit mouchoir Parce que Je ne sais pas Si celle-là Fonctionne ou pas Et je crois Qu'il fait un peu Plus chaud Merci Tu n'étais pas Pour Néron Il parlait Effectivement A celui Dont il avait Déjà réalisé Qu'il y avait Quelque chose Déjà De divin De Dieu Dans son âme C'est important C'est important Mon frère et ma soeur Nous devons apprendre A prier Les uns Pour les autres Parce que Si on ne le fait pas Ce que nous ne sommes pas Non plus En l'autre Avec Dieu Oui monsieur Oui monsieur Regardez Effectivement Comment les choses Sont exprimées Ici dans Les saintes Écritures Dans Timothée Que nous venons de lire Effectivement Il le dit Oui mon frère Rosario Je ne sais pas Si c'est toi Mais je pense Que cette chose là Il faudra peut-être Augmenter un tout petit peu Pour que nous puissions Aussi avoir un peu De l'air frais Même là-bas Même dans le coin Effectivement Que ça donne Alors Verset 3 Il nous dit Je rends donc grâce à Dieu Que mes ancêtres ont servi Et que je sers Avec une conscience Au pur De ce que Nuit et jour Nuit et jour Je me souviens Continuellement De toi Dans mes prières Mais quel amour Mais rappelant Écoutez très bien Mais rappelant Tes larmes Et désirant Tes voies Afin d'être remplies De joies Gardant le souvenir De la foi sincère Qui était Qui était Sincère Qui est en toi Qui habita d'abord Dans ton Loïs Pardon Et dans ta mère Aussi Eunice Et qui j'en suis Persuadé Habite aussi En toi Il s'adresse Effectivement A celui Que vous connaissez Donc Timothée Comme il dit ici Verset 1 Paul apporte Jésus Christ Par la volonté De Dieu Pour annoncer La parole De la promesse De la vie Qui est en Jésus Christ A Timothée Mon enfant Bien-aimé Que la grâce Oui tu peux venir Que la grâce La miséricorde Merci beaucoup Que la grâce La miséricorde Et la paix Te soit donnée De la part de Dieu Le Père Jésus Christ Notre Seigneur Donc il parle Effectivement Parce que Pour Timothée C'était un fils Pour lui En fait Et démontrant Effectivement C'est un enfant Qui a réçu Donc que j'ai vu Grandir Et il a la foi Dans les scènes Sécritures Et alors il continue Ici il dit C'est pourquoi Je t'exhote A réanimer Les dons de Dieu Qui est en toi Que tu as reçu Par l'imposition De mes mains Donc il avait reçu Quelque chose de Dieu Puisqu'il a reçu Quelque chose de Dieu Alors il a besoin Aussi d'être soutenu Dans la prière Parce que Vous savez Frères et soeurs C'est comme si On a des dons Effectivement Que le diable Aura toujours autour C'est pour ça Que c'est vrai C'est pour ça Que les gens Qui ont des dons Qui manifestent Quelque chose De la part de Dieu Tous nous devons Prier pour eux Ça doit être Quelque chose Pas de jalousie Parce que ça Quand la jalousie Vient c'est du diable Vous savez que Il n'a pas besoin De pouvoir être jaloux De ton frère Ou de ta soeur Qui peut exceller Dans les choses de Dieu Parce que s'il excelle Et qu'il est béni de Dieu C'est que c'est pour toi Dieu nous a appris A pouvoir nous aimer Que la chose Qui a mon frère Quand c'est une bénédiction De Dieu C'est aussi pour moi Ça c'est Quand on est aussi Élu de Dieu Là vous devez Vous sonder Frère et soeur Quand tu es jaloux De ton frère Ou de ta soeur C'est que tu as un problème Tu n'es pas spirituel Mais tu es charnel Quand on est charnel On a un problème avec Dieu Par la chair Effectivement Et tu l'imitiés à l'esprit Tu es sûr et sain Ça nous comprenons Donc si C'est là que quand on voit Un frère ou une soeur Que Dieu utilise Effectivement On commence à voir Mais pourquoi lui Pourquoi lui Pourquoi moi Pensez que cette sémence là Qui commence à se dire En vous Vient de la genèse Bien sûr mon frère et monsieur Abel n'avait jamais fait De problème à qui que ce soit Lui il a simplement Servi de tout son coeur Dieu a prouvé Ce qu'il était S'il a prouvé cet homme Alors soyons avec lui Alléluia Qu'est-ce que Cahier a fait Pourquoi lui Et pourquoi pas moi Si nous sommes Enfants de Dieu Et nous sommes Enfants de Dieu Il y a Quelque chose Qui doit se passer Dans notre intérieur Ah oui 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 Regardez Comment Parce que Remarquez très bien Je suis toujours Oui à pouvoir Me référer A ces Ces dessins Donc Qui a trois étapes Comme vous le savez Justification Scientification Vous vous souvenez Et puis Le baptême du Saint-Esprit Ce que chacun de nous Effectivement Doit prier Que le Seigneur Puisse vraiment Dans cette période là De la sanctification Vraiment nettoyer Seigneur Fais ton travail Des racines En moi Donc chaque jour Chaque moment Que tu passes Tu as besoin Qu'il y ait Seigneur Peut-être qu'il y a Encore des racines Qui sont d'abord Enracinées Que tu ne vois pas Seigneur Je t'en supplie De tout mon coeur Je t'aime vraiment Seigneur Des racines Enlève les racines Qui sont là Je voudrais vraiment Être comme toi Quand tu demandes ça Il va déraciner Et en déracinant Sachez que vous allez Sentir de la douleur Parce que ces choses Sont tellement profondes Que quand Dieu Commence à enlever Tu sens que C'est comme si Je deviens vide Mais c'est cela Que Dieu veut Que tu sois vide Pour que maintenant Lui se déverse Davantage en toi Alors Il nous dit ici Effectivement Il nous dit C'est pourquoi Pourquoi je t'exhorte Je t'exhorte donc A ranimer Les dons de Dieu Que tu as reçu Donc par l'imposition De mes mains Car Ce n'est pas Un esprit De timidité Que Dieu Nous a donné Mais un esprit De force D'amour Et de sagesse Je n'ai pas entendu Quelqu'un part On a dit aussi Un esprit d'orgueil Parce qu'on nous fait bien Comprendre effectivement Ici d'abord Il dit d'abord Un esprit De force D'amour Aussi Et de sagesse Et puis plus loin On va nous dire quelque chose On va aussi comprendre Qui est très important Regardez très bien Ici on nous fait savoir Cela en disant Car ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit De force D'amour Et de sagesse Je vais attirer votre attention Sur ce point là Donc l'esprit Que Dieu nous a donné Ici Dans les scènes d'écriture Effectivement Je crois que c'est L'orthographe Qui a été mal orthographié Parce que quand vous lisez ici Vous voyez que Il dit qu'effectivement Verset 7 Car ce n'est pas Un esprit de timidité Donc Voyez-vous Quand on parle d'esprit de timidité C'est comme l'esprit de l'homme C'est ce qui est écrit ici Non ? Mais ce n'est pas conforme Aux scènes d'écriture Non, non, non Ce qui est écrit là N'est pas conforme Ce n'est pas L'esprit Avec un petit L Mais c'est avec Un grand E Ce qui veut dire Que le Saint-Esprit C'est-à-dire que le Saint-Esprit Que Dieu nous a donné N'est pas un esprit De timidité Amen Ah oui Le Saint-Esprit Que le Seigneur Nous a donné Effectivement Est un esprit Effectivement Un esprit de force Un esprit d'amour Un esprit de sagesse Oui monsieur Le Saint-Esprit T'apporte l'amour Regardez très bien Frères et sœurs Parce que C'est cela que Nous voyons Que cet homme ici Dans la projection Plus grande Nous l'avons lu Je pense C'était donc dimanche Éphésiens au chapitre 4 Il est très bien Je pense Que vous retournez A cela Éphésiens au chapitre 4 Nous l'avons lu Je suppose Que c'est cela Éphésiens au chapitre 4 Regardez bien On nous dit Je vous exote Donc moi Les prisonniers Le Seigneur A marcher D'une manière Digne De la vocation Qui vous a été Adressée Vous vous souvenez Non On en a lu La vocation Qui vous a été Donc adressée Vous vous souvenez Si nous nous tournons Vers De Timothée Au chapitre Que nous avons lu Tout à l'heure Gardez toujours La main dessus Vous allez remarquer Quelque chose Je vais lire Avec vous rapidement De Timothée Au chapitre Regardez comment Cet homme Nous fait part Effectivement de la chose Et en parler Donc Car ce n'est pas Un esprit J'ai dit que Le E minuscule Ce n'est pas Ce que Les Saintes Écritures Conformément Expriment Mais ça c'est une horreur L'E minuscule Quand on dit Esprit avec E minuscule C'est l'esprit humain Humain Mais là Ce n'est pas l'esprit humain Il faut remplacer Par E majuscule Parce que c'est l'esprit De Dieu Qui n'est pas Un esprit de timidité Mais c'est oui Il dit N'aie donc point Honte du témoignage A rendre à notre Seigneur Ni de moi Son prisonnier Mais souffre avec moi Pour l'évangile Par la puissance de Dieu Qui nous a sauvés Et nous a adressés Une sainte Quoi ? Vocation Non à cause de nos oeuvres Mais selon son propre dessein Selon la grâce Qui nous a été donnée En Jésus-Christ Avant le temps éternel Donc c'est un appel Que Dieu nous a adressé Maintenant Ephésiens chapitre 4 Nous l'avons lui aussi Avec vous Il dit ceci Donc marchez d'une manière Digne de la vocation Qui vous a été donc Adressée N'est-ce pas vrai ? Écoutez bien Maintenant j'ai dit En toute humilité Donc l'esprit du Seigneur Nous donne aussi l'humilité Il est non seulement Des forces Et de sagesse Et de puissance N'est-ce pas vrai ? Mais aussi Il nous donne aussi l'humilité En toute humilité Et douceur Avec aussi Patience Donc il vous apporte aussi La patience Et aussi La douceur Vous savez Ah bah Continuez d'abord Regardez très bien Écoutez bien Maintenant écoutez bien S'il vous plaît Il dit Vous supportons Les uns Les autres Avec quoi ? Ah oui Maintenant vous comprenez Très bien Que quand on parle De la charité Mais on ne parle pas De n'importe quel amour Fléou On parle effectivement De l'amour Agapaou C'est-à-dire Le Saint-Esprit Qui donne effectivement L'amour parfait Qui dit qu'effectivement Que Alors là nous comprenons La courantie C'est peut-être 13 Vous connaissez cela non ? Et bah la charité Il est préenvieuse Il est chez ce point Son intérêt Donc effectivement Que vous comprenez Qu'effectivement Que là Quand mon frère Ou ma soeur Dieu manifeste Quelque chose dans lui Je ne peux pas Le vouloir Non La chose est pour moi aussi Et moi aussi Quand je me mets Je dis Seigneur Soutiens-le Fautifie-le Que ce soit bien Que Dieu n'en profite pas C'est ça qu'on doit être Par dire On va voir Maintenant il a commencé On verra un peu plus loin Non Ça c'est la manière De Satan Moi je dis Seigneur Je combats aussi pour lui Protège-le Soutiens-le Parce que si tu es une crise C'est pour mon bien C'est vrai mon frère Lève-toi Et comprends ces choses C'est nécessaire mon frère L'égoïsme est du diable La haine est du diable La jalousie est du diable Le frère Oui madame Oui monsieur Lève-toi et vois les choses Que ton Dieu t'a donné Ne combats pas contre Dieu Mais combats contre Satan C'est nécessaire mon frère Et ma soeur Maintenant regardez très bien Comment il le fait Comprendre En toute humilité Et douceur Donc on a cet appel Que Dieu t'a adressé Parce que Dieu ne sait pas Ton père entraper Là Et puis il ne t'a pas donné Un esprit intimidé Pour avoir honte de lui Quand tu es quelque part On parle de Dieu Tu commences à pouvoir T'éclipser Non On parle du mal Effectivement Non tu ne t'éclipses pas Tu t'éclipses pas Tu t'éclipses là Si un chrétien c'est moi S'il faut défendre l'évangile C'est moi Oh Jésus n'existe pas Non Jésus existe Oh les patrons A dit il ne faut pas parler De mon Dieu Maintenant Je vais te répondre Ah ben oui Je ne vais pas répondre Parce qu'il n'est pas Lui toi tu me parles Que Dieu n'existe pas Je dois te répondre Parce que j'ai dit Mais c'est lui Qui a honte de moi Je reçus mon délit N'est-ce pas Mais il ne m'a pas donné L'esprit de timidité De peur Non De force De sagesse Alors si on parle de lui Je dois répondre De qui Es-tu peur C'est cela le problème On trouve des excuses Que effectivement Oh Vous savez Si on fait ça Ça va blesser Les gens qui soient blessés Ça c'est l'excuse Parce que tu as honte Parce que tu vas te faire Avec la même chose Effectivement Non Montre ta couleur Amen J'ai parlé Je ne sais pas moi A qui J'ai dit Ça fait mal au cœur Je parle Je ne sais pas C'est les enfants Je ne sais pas Avec qui J'étais dans la voiture Et j'arrive là-bas Je vois un monsieur Avec un truc qui est long Avec des goudilles comme ça Avec les vêtements de forme Avec un grand sac Et monsieur n'avait pas Enfin je ne sais pas Si c'était un monsieur Il n'avait pas honte Parce que le gouvernement Le soutient Et toi même Et toi tu vas avoir honte De parler Peu importe Même si Il a dit dans toute circonstance Favorable ou non favorable Frère je ne sais pas Comment dire Mais Que Dieu nous donne Des hommes et des femmes Au caractère frère Vous n'allez pas avoir peur De l'évangile Parce qu'on va vous mettre A la porte Vous n'allez pas avoir à manger Mais même si on nous met A la porte Frère il y en a de ceux Qui vous ont précédé Qui ont même accepté Que leurs enfants soient tués Pour les barrières Mais vous Qu'est-ce que vous faites En fait dans la réalité Vous êtes bien Réfléchissez frère Qu'est-ce que vous faites De plus fort Que ce qu'ils ont vécu Dieu vous a fait Mais c'est vrai C'est Dans un temps Quand je dis frère Que toi tu dois être Faudu Seigneur Si mon frère a quand même Souffé à cause de l'évangile Moi je vais rentrer Dans l'évangile Dans le ciel comme ça Non il y a T'as quelque chose Que tu dois défendre quand même Avant de partir Il faut qu'on sache Ah Sarah ici Il est contre On était à disfruter Il a dit Dieu Pas autre chose Amen Je donne un exemple Je donne un exemple Je vais citer un exemple Comme ça Je peux citer Le ton nom à toi Il faut que Toi frère Toi soeur Quand on te regarde Même dans des endroits Là où tu vas Qu'on puisse voir Qu'on puisse voir Même autour Il dit Non 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 Ici Jeunesse 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 ici Quand vous êtes avec lui Au travail Vous sentez Qu'il y a vraiment Quelqu'un J'ai fait C'était un moment Je donne un exemple Bon c'est votre droit De faire ce que vous voulez Mais je donne un exemple À ce moment J'étais en train de travailler On était en train de transpirer Parce que tu vois Avec notre travail Du chauffeur J'étais en fils A chauffant Et puis J'avais tellement J'ai sué J'ai sué aussi J'ai acheté Une petite bouteille De vieille De botton Avec beaucoup de fraîcheur Tu vois La mousse Des calzeberg Alors je faisais comme ça Et je lui faisais Passer un peu Pour que Je ne l'ai pas vu Jeunesse bouger Je dis Ce n'est pas possible Avec tout ça L'heure Et puis Voir comment ça Goulinier Sur le verre Des calzeberg Et tout ça Et Jonas n'a pas bougé Il dit Celui-là Il est différent C'est pas que Jonas Fait une fois Pour dire Je me retiens Seigneur Ah quand je regarde Le verre Je me retiens Non Dieu a convaincu Seigneur Mon frère Nous devons laisser Une trace Nous voulons Que nos enfants Nos petits-enfants Puissent avoir Quand même aussi Une référence Quand mon père était Quand j'ai vu mon père J'ai vu ma mère J'ai vu comment ils sont Même quand ils sont Quelqu'un par où On leur a dit Mais fume fume Un tout petit peu Depuis que je suis né J'ai pas vu mon père fumer Est-ce que vous comprenez Frère Quand vous êtes tellement Si flasques Vos enfants voient Bien sûr Les enfants voient Quand vous êtes C'est vrai frère Je crois que je l'ai dit Ici Peut-être un mois Ou deux mois Trois mois Je sais pas Mais ça me revient maintenant Mais quand vous êtes Tellement Laissé aller Avec vos enfants C'est vrai frère Vous les détruisez Je veux que vous l'entendiez encore Parce que vous n'avez pas entendu Si vous puissiez comprendre Ce que Dieu veut de vous Quand vous êtes tellement De laissé aller Avec vos enfants Vous êtes gentil C'est pas que Vous les aimez Non non Vous détruisez Vos propres enfants Si vous ne tenez pas Vos filles aujourd'hui Alors vous montrez Ce qu'il faut Et que vous êtes tellement Lâché lâché Ils vont devenir Des prostituées Parce que Cette génération ici Le corps de la femme Est devenu Vous savez Les autres Vous savez Aujourd'hui Dans ce temps Où nous vivons Mais vous savez Ce n'est plus Vous avez les femmes dehors Il faut qu'on voit Leur corps Mais je dis Mais est-ce que Vous trouvez ça propre Vous Mais c'est une génération Ne soyez pas Fri brusqué Tout ça Je dois vous le dire Oui On déshabille Les femmes dehors Et quand vous voyez Vos enfants avoir Cet esprit là C'est un esprit De prostitution Un père Ou une mère Qui est vraie Pour un fouet Je le dis Si tout le monde Doit l'entendre Oui Parce que dans le journal On ne peut pas toucher C'est parce qu'on a mis Des lois Qui ne peut pas toucher Les enfants Qu'on en a fait Des délinquants Des prostituées De n'importe quoi Et des filles Qui sortent comme ça Les poitrines ouverte Mais c'est normal Mais c'est normal Et puis on voit Les ligues des femmes Elle est libre 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 Est-ce que vous trouvez Un frère Mais il faut devenir fou Quelqu'un part Oh non Les pandas C'est l'indépendant 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 Mais couvrez-toi Protège-toi On a des chiens Gauche à droite Qui sont enragés Parce qu'ils voient Tellement trop Dans les télévisions Donc ici Il est là Quand il te voit Et toi aussi C'est normal Et puis Mon enfant Mais non C'est l'enfant Qui est prostitué C'est normal C'est un esprit Mauvais Frères et sœurs Nous sommes un peuple Saint On doit éduquer Nos enfants De la bonne manière Pas les livrer Effectivement Comme ça Effectivement Tout le monde Mais oui Si vous êtes parents Vous comprenez Que c'est votre faute C'est pas l'amour Ça Vous détruisez Les vôtres Effectivement La génération Qu'est-ce qu'elle va penser De vous Bien sûr Oui 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 Oh on n'aime pas ça Parce que c'est vrai Nous voulons Mais non Je crois que ça C'est la parole de Dieu Oui C'est écrit La folie est attachée Au cœur de l'enfant La même chose Que ce soit Les jeunes hommes Ou les jeunes filles Ou c'est si cela Il faut Que cela soit Alors plus tard Les enfants dont Vous voyez Les enfants dont Vous voyez aujourd'hui Oui c'est vrai Que les papas Les mamans Vont se fâcher C'est pas mon problème Mais vous savez Que c'est un jugement Qui vous attend Si ces enfants là Ces gars aussi C'est de votre faute Parce que vous avez Pensé à pouvoir Manifester Votre amour C'est pas un amour Vraiment vrai Pour ces enfants Parce que c'est C'est une description A l'endroit des enfants Vous aimez un enfant Vous voulez que l'enfant Soit droit Quand Dieu nous aime Comme il nous aime Qu'est-ce qu'il fait de nous Mettez-vous Vous êtes un père Il est aussi notre père Il ne va pas nous laisser A faire n'importe quoi Quand nous commençons A pouvoir comme ça Il nous ramène Et si on n'entend pas tellement C'est un fouet Bien sûr Il dit J'échappe Moi je reprends Et je châtie Tout ce que je reconnais Combien Alors si tu ne réponds Pas châtie par les tiens C'est qu'il y a un problème C'est quelque part un problème Ah bon Alors ici Il ne nous fait pas Nous avons Dans le livre C'est dans le livre Des Ephésiens Je pense Oui Ephésiens En toute Verset 2 En toute humilité Et douceur Vous avez l'humilité Vous avez la douceur Et la patience aussi Parce que Ça c'est quelque chose Nous avons parlé je pense dimanche Nous sommes toujours dans l'expresso Donc Un patient Tout le temps Dieu veut que nous puissions être patients Ah oui Parce que Dieu lui-même est aussi patient Donc nous devons Oui ça c'est quelque chose Que nous devons avoir Elle dit qu'effectivement Et ça c'est quelque chose Que les seigneurs Voyez-vous Moïse était un homme Qui était vraiment colérique C'était donc bien Et il pouvait insupportir C'était colérique C'était vraiment très colique Et Dieu L'a vraiment fait passer Par des moments Tellement difficiles Avec tout ce peuple L'homme était devenu L'homme le plus patient Et c'est Savoir s'attendre à Dieu Dans le calme Et dans la tranquillité Parce que Dieu C'est chaque chose A son temps Mais il sait une chose Que si il te l'a dit Oui que Il t'a guéri Ou il a fait ceci Sois patient Que ta foi Travaille toujours Dans la patience Parce que Quand ta foi Devienne incrédule Ce n'est plus la foi Bien sûr Quand c'est une incréduité Alors à ce moment là Le travail qui se faisait Se stomp Ah oui Vous n'avez jamais su ça Mais c'est vrai C'est ta foi à toi Qui fait que le travail Se fasse Oui monsieur Oui madame La Bible nous dit Que Abraham Fait fortifié Par la foi Mais si ça s'était Stompé Il n'aurait pas atteint Ce qu'il devait atteindre Mais comme la parole De Dieu était reçue Dans le coeur Ça lui donnait aussi La patience Et ça travaillait Il était Il y a une pleine conviction Que ce que Dieu Prométhée Il était capable De pouvoir L'accomplir C'est comme nous Aujourd'hui Nous avons l'assurance Que quand il viendra Nous partirons Ah non disons pas Que je vais partir Vite vite Mais non non On laisse Dieu Pour son temps Qu'il travaille Ah oui Pour que notre foi Atteigne effectivement Ce temps que Dieu A déterminé Alors nous continuons Il dit ici Il dit Dans toute humilité Et douceur Avec patience Vous supportant Les uns Les autres Avec charité Quand tu as l'amour De Dieu En toi Frère En toi Sœur Je veux que vous compreniez cela En fait que vous ne fassiez pas Des films dans votre esprit Si tu n'arrives pas A pouvoir vraiment supporter Quelqu'un Que tu n'aimes pas Je veux dire Parce que tu ne peux pas Ne pas aimer quelqu'un Mais quelqu'un Qui ne t'aime pas Ou quelqu'un Qui a posé un acte Un peu bizarre Chez toi Tu n'arrives pas A pouvoir le supporter Ni la prier Pour lui Ce que toi aussi Tu as un problème C'est comme quand Nous disons ici Que quelqu'un T'insulte Tu dis Imbécile Tu dis Toi aussi Tu es imbécile Donc lui qui t'a insulté Et toi qui a répondu Vous êtes la même chose Oui parce qu'il t'a insulté Imbécile Toi aussi tu dis Tu es un imbécile C'est que tu as toujours pensé Qu'il était un imbécile Mais tu cherchais L'occasion de ne pas aller lui dire Ça veut dire que Toi aussi Tu n'as jamais été délivré De cet esprit d'injure Mais c'est vrai frère Parce que dans un frère Dans une sœur Dans une femme au foyer Même dans C'est pas possible Qu'on injurie On nous dit Du Seigneur Jésus Que injurier Il ne rendait point Parce que l'injure Elle est venue Venir chez lui Si pour l'amour du Seigneur Je vous en supplie Pensez quand même Frère et soeur Comment Moi tu payes un jurier Parce que Christ est entre lui Il n'a jamais un jurier Est-ce que vous comprenez C'est là aussi Ce que nous devons éduquer A nos enfants Comme tu entends Un enfant qui dit MRD Vous connaissez non Vous avez compris Ce que j'avais dit Vous avez compris Je me dis Mais tu as eu A moins que Il est entendu quelque part Et de quelque part C'est peut-être Papa ou maman Alors c'est pour ça Que papa et maman Quand vous avez Vos enfants avec vous Même si la colère monte Je prie que Dieu Vous aide Mais ne faites jamais Sortir un mot Des travaux Parce que les vocabulaire Qu'ils apprennent D'abord c'est à la maison Ah ben oui Si à la maison Ils ont appris Un bon vocabulaire Quand ils seront à l'école Ce sera un étranger vocabulaire Qui vont dire Mais comment est-ce que toi Tu peux dire un mot pareil Parce que moi à mon âge Mes parents Je n'ai jamais Oui c'est ma maman Qui disait ça à mon papa Ouh yo Mon papa n'est maman Je n'ai jamais entendu Ces mots là Est-ce que vous comprenez Ah oui Ça veut dire que Vous devez faire attention A la manière Dont vous parlez Même si la colère monte Effectivement Quand vous sautez Les vocables Que vous avez dans votre bouche Vos enfants entendent Ah ben oui Il ne faut pas le frapper Parce qu'il a fait sortir La parole que tu lui as dit Frappe toi toi même Ah ben oui Commence par toi Il dit comment est-ce que Moi j'ai pu Tu te frappes toi même Avant de corriger l'enfant Parce que quand l'enfant Va te voir Tu te tapes toi même Il dit mais maman C'est tapé Donc il a le droit De me taper aussi Mais toi Tu ne t'es pas tapé toi Mais tu veux le frapper Parce qu'il a dit Ce que toi Tu as dit à son papa Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire Que nous comprenons Mon frère Massin Que ce que nous sommes Entraînés pouvoir faire Ça va avoir des incidences Dans les générations À venir Dans nos enfants Dans notre vie Ça va avoir des répercussions Alors il est nécessaire Que nous sachions Où nous nous positionnons Quand nous exprimons En fait les choses Alors il dit Il dit Verset 3 Il dit Vous efforcez Et ça c'est important Qu'on l'a vu dans le livre De Timothée Vous efforçant De conserver L'unité De l'esprit Par les liens De la paix Et là aussi C'est un problème L'esprit Qui est écrit Avec un E minuscule Ce n'est pas conforme C'est l'esprit Avec l'esprit Avec l'esprit Corrigé Avec E majuscule Parce que L'esprit ici Avec E minuscule C'est en fait L'esprit humain Ce n'est pas L'esprit humain Que Dieu demande Que nous pouvons Conserver l'unité Par là Non 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 Quand on parle De l'unité C'est l'unité Dans l'esprit Eh bien Je ne sais pas Si vous comprenez Très bien Mais ce n'est pas Dans l'esprit humain Que nous sommes L'unité L'unité dans le corps De Christa Alors ça veut dire Que toi et moi Nous devons être Dans le même esprit Pour que nous Demeurions dans l'unité Qui est déjà là Parce qu'on ne peut plus Former l'unité Mais on entre dans l'unité Parce que l'unité Existe déjà Toi, Père et moi Nous sommes un Donc ils sont déjà un Donc toi et moi Nous devons entrer dans Cette unité là Alors c'est Par le baptême Du Saint-Esprit Oui, oui, oui Que nous entrons donc Dans cette unité là Donc Quand nous avons donc Effectivement Cet esprit du Seigneur Voilà Il nous conduit Effectivement Regardez très bien Mon frère A conserver L'unité dans laquelle Dieu nous a placés Par quoi ? Par les liens De la paix Alors ce qui veut dire Mon frère et ma soeur Que tout un chacun De nous Recherchez la paix Avec tous Suivez très bien Pour autant Que cela dépende De vous Alors toi Sœur Toi frère Ne sois jamais La source D'un problème Qui a eu à pouvoir Causer Le problème Chez un frère Ou chez une soeur Toi sois La source De la paix Qui a permis Que le frère Et la soeur Soient ensemble Ou tel ou tel Effectivement Mais jamais Jamais La cause Parce que Vous avez frère Et soeur Dieu n'apporte Jamais De troubles Là Là où L'esprit Du Seigneur Se trouve Là aussi Il y a la paix Il y a la joie Vous savez que Non On connaissait Les fruits De l'esprit Il y a la chapitre 5 Je crois que c'est Verset 22 Quelque chose Comme ça Donc c'est C'est là Effectivement Parce que Nous ne nous trompons Pas nous-mêmes Au faire A nos fabricants Nous-mêmes Une sainteté Ou un saint-esprit Que nous n'avons pas Parce que Si partout Où tu passes Les cœurs sont brisés Les cœurs vont devoir pleurer Il n'y a pas de saint-esprit En toi Non monsieur Partout Où le Seigneur Passait Il laissait la joie L'allégresse Et les gens Désiraient la voir Mais si toi Partout Où tu passes Les gens disent En tout cas Il ne fallait même pas Plus Ou qu'elles ne viennent pas Ah oui Tu deviens un poison Partout Où tu passes Là Il n'y a pas L'esprit de Dieu Là-dedans Quand tu As l'esprit du Seigneur Et quand tu passes Quelque part Les liens se détachent Quand il y avait Les troubles Quelque part Dans un endroit Vous partez C'est ça le problème Frères et soeurs Je veux m'arrêter C'est ça le problème Frères et soeurs Quand vous allez Visiter vos frères et soeurs Qu'est-ce que vous les apportez ? Ça je voudrais Que frères et ma soeur Que vous puissiez Aussi penser Quand vous allez C'est des gens Vous allez Pourquoi vous avez envie d'avoir votre frère Et votre soeur ? Si vous n'avez rien Apportez ton problème Avec la soeur Y Oh Je viens te voir J'ai senti mon cœur Je viens te visiter Et puis après J'ai senti que Dieu A voulu que je t'expose Mon problème Dieu Ah là 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 Oui comme j'ai senti Très bien J'ai senti que Dieu Je veux que j'ouvre Mon cœur à toi Dieu Mais ce n'est pas Les pasteurs Mais frères Vous avez un berger Que Dieu vous a donné Vous avez un souci Il va régler votre problème Mais pas aller Charger une soeur Qu'il y a déjà un problème Oh Dieu J'ai senti que Dieu M'a détourné Quel Dieu ? Non frères Il faut vous sonder Ça c'est pas Dieu Ça c'est les démons Tu vas troubler la soeur Contre notre soeur Non Dieu J'ai senti Dieu m'a dit Je sens que Dieu a dit Qu'on chante Alléluia Ça c'est Dieu Dieu a dit qu'on prie Alléluia Ça c'est Dieu Mais Dieu m'a détourné Mon cœur rousé Maintenant va voir les pasteurs Parce que s'il y a un fardeau C'est lui S'il y a un problème C'est lui Moi je suis une vraie vie Et pitié de moi J'ai aussi des problèmes Oui frères et soeurs Aidez vos frères Aidez vos soeurs Oui Alléluia Vous laisserez la paix partout Vous passerez Donc quand je mangeais J'ai senti que la cousine T'étais bonne Viens un peu ici Je crois que tu es une fille de Dieu Ou tu es celle-ci de Dieu Je sens que Dieu Dieu veut que je puisse te parler Alors si Dieu veut que je puisse te parler Dis Seigneur Je suis heureux Parce que je vois comment Dieu agit Nous voulons prier davantage Parce que ça c'est bon ça Dieu Mais pas Tu vois Mon mari Et ce jour-là Et mon mari Il est venu avec la tarte J'ai coupé un peu Je vis son regard Ah sœur Oh sœur Mais quel regard Ah oui ça m'a coupé Pour couper l'envie Et puis manger la tarte Toi une sœur Tu se regardes ton mari Peut-être le pauvre Il a regardé une mouche qui est passée J'ai même pas pensé C'est vrai frère sœur On lance le regard Effectivement Je me suis senti mal à l'aise Et puis ça a coupé la fin Puis tu vas dire ça à ta sœur Elle est sur l'arrière ici Il est marié Donc tu Elle commence à penser Ah Donc aussi Alors maintenant Il va commencer à penser aussi Donc mon mari aussi Vous comprenez Donc vous suyez l'une Au lieu de pouvoir lui apporter La bénédiction C'est pour ça Il ne faut pas aller vous plaindre A gauche et à droite Téléphone au Je vais te voir Dieu m'a conduit A pouvoir t'appeler Dieu ne t'a pas conduit A l'appeler Pour aller lui déposer Un fardeau Que elle ne peut pas porter Frère et sœur Je voudrais que vous compreniez ça Aujourd'hui Amen Oui Quand partout on passe Il faut qu'il y ait la paix Qu'on dépose Qu'on puisse arriver A pouvoir être Une exclamation Ah quand La sœur peut Tu es arrivé Elle avait un problème Sérieux peut-être Avec Je ne sais pas moi Quelqu'un Tu es là Tu parles des choses De Dieu Les témoignages Ce que le bien fait Du Seigneur Ça porte du boum Dans la tête Oh vraiment Dieu m'a envoyé Cette personne On a parlé de la parole On a chanté la parole Effectivement On a prié Dieu Et puis il est rentré C'est tout ce qu'on veut Mais quand tu pars Toi tu laisses ton fardeau Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas bien dormir Tu n'as pas laissé la paix Tu dois arriver A pouvoir laisser la paix C'est comme cela Que le Seigneur nous fait part Effectivement nous terminons par là Il dit Et vous efforçons de conserver L'unité de l'esprit Le Saint-Esprit L'unité de l'esprit L'esprit humain Effectivement Mais du Saint-Esprit Effectivement Par les liens De la paix Que nous sommes censés pouvoir Apporter aux autres Et puis il nous fait savoir Qu'il y a un seul corps Un seul esprit Comme aussi vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Il y a un seul Seigneur Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Et Père de tous Qui est au-dessus de tous Et parmi tous Et aussi en tous Alors nous remarquons que Je termine par là Que ce que Dieu Cherche effectivement Dans tout ce que nous pouvons Chercher à pouvoir faire Ce que nous soyons Un Que nous soyons Dans l'unité De la foi Et que chaque frère Et chaque sœur Effectivement Qui entend l'évangile Puisse arriver A pouvoir aussi Recevoir Ce que Dieu Donne De la même manière Que Dieu veut Que chacun puisse le recevoir C'est cela qui a conduit Effectivement Le jour de la Pentecôte Effectivement Que tout et chacun Ont reçu la parole de Dieu Ils ont reçu effectivement aussi La même façon De pouvoir recevoir Et ça produit quelque chose De tout à fait Extraordinairement parfait C'est-à-dire que Les sentiments Les uns Des autres Et puis ça nous a été Conduids Ils étaient tous Un même cœur Une même âme C'est-à-dire qu'ils avaient Donc la même foi Frères et sœurs Aucun d'eux Ne partait chez quelqu'un Pour apporter autre chose Que la vie qu'il avait Et on voyait Comment Dieu agissait Dans l'église Il ajoutait Chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Mais par votre attitude Vous chassez les gens Qui viennent Nous prions Que Dieu nous accorde La grâce Que nous puissions Être dans une position Telle que Ceux qui nous voient Puissent avoir Cette soif Ce désir De pouvoir davantage Se donner au Seigneur A toi aussi mon frère A toi aussi ma sœur Je voudrais que vous compreniez Soyez des vrais parents Oui je répète encore Soyez des vrais parents Ne soyez pas De laxistes Chez vous à la maison Ne produisez pas ici Des prostituées Ou des gens Je ne sais pas moi Des gens Mais c'est parce que Nous avons besoin De pouvoir donner Un témoignage A ceux que nous avons Comme postérité pour qu'eux aussi, et puis, je termine par là. Il faut que chacun de vous frères et soeurs. Je le disais, je termine. Je ne sais pas si je parlais avec qui. Non, je vous l'ai dit ici. Il dit, mais vous avez remarqué notre soeur Mouna, je l'ai dit l'autre fois. Elle a quitté Jean Blou. Elle est venue ici, à Scarbeck. Je ne sais pas si vous êtes touchés par ce geste. Maintenant, frère, si vraiment vous êtes touchés, vous vous êtes forcément, mais si cette soeur s'est rapprochée, c'est qu'elle veut la communion. C'est qu'elle veut quand même ne pas rester. Tout seul parce que, vous avez toujours, depuis qu'il est ici, toujours requête, « Sère Mouna, il pleure pour ses enfants. Sère Mouna, elle est seule. Sère Mouna, c'est ici. La maison se dit, « Seigneur, il nous a, et tu nous l'as rapprochés. » Alors, maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire ? Mais il faut visiter. Il faut penser à pouvoir l'approcher, prier avec elle. Elle a besoin de pouvoir. C'est un exemple que je donne. Parce que, frères et sœurs, nous sommes tous fermés et on a simplement deux groupes, ceux qu'on connaît. On se téléphone simplement avec celui-là. « Frères, ce n'est plus la chrétientité. Ce n'est plus la vie de Christ, mon frère. On doit vivre pour tout le monde. Tes frères et sœurs, quand l'un a un problème, tu dois sentir que c'est ton problème. » Donc, c'est dit que, je ne sais pas, vous entendez toujours que le pasteur a toujours visité, les pasteurs ont encore fait. Oui, les pasteurs, mais c'est vrai qu'ils l'ont fait. Mais vous aussi, vous devez quand même les faire. Chacun de vous. Ce n'est pas seulement que chez vous, les jours de mardi, on vient à l'assemblée, « Alléluia, gloire à Dieu. » Non, pensez aussi à l'autre. « Sœur, est-ce que je peux passer chez toi ? Est-ce qu'on peut peut-être passer pour prier ? » Parce qu'il a quand même besoin de prier avec vous. Les frères, c'est envers votre frère. Ce n'est pas seulement la... Non, c'est quand même la vie que vous avez. L'exprime aussi pour les autres. Enfin, qui prenne aussi quand même cet exemple que vous avez pris. Quand même le Seigneur, c'est quelque chose en moi. C'est important. Nécessaire, frère. Il faut que vous sortiez dans votre cocon. J'ai pris, et comme vous dites, Amen, effectivement, pour qu'au moins le lendemain, parce que quand les disciples entendent la parole, ils m'étaient en pratique. Au moins, passe pas que maintenant que vous entendez à l'éluia, vous sautez, puis le lendemain, c'est la même chose. Personne ne voit ni l'autre. Tu appelles seulement ceux que tu as conçu, c'est toujours mon ami de tout le temps. Mais frère, ce n'est pas seulement la seule personne. Il y en a beaucoup dans cette assemblée. Il y en a de ceux qui sont là qui n'ont jamais été même visités. Il y en a seulement un qui vit tous les jours. Donc, chez lui, tu es tout le temps venant. Mais chez les autres, passe quand même une fois. Avec quoi ? Avec l'Évangile. Parle avec eux. Sœur, tu as bien dormi. Comment ça va ? Intéressez-vous à chacun de vous. C'est ça, la vie en Christ, mon frère. Pas seulement dans ma famille, dans ma maison. Non, à l'extérieur aussi. Je vais savoir comment ça va. Comment ma sœur avance. S'il y a une faiblesse, je dois prier avec eux. Bien sûr que oui. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère. Que Dieu attend de toi, ma sœur. Parce que, qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu ? Que tu l'as vécu pour toi-même ? Mais lui, il a vécu pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'insèvent ni ne moissonneurs. Mais notre Seigneur nous rie. Ne voilez-vous pas vos goûts. Mais Dieu considère, considère sa parole. C'est une promesse. C'est une promesse à donner dans ta vie. Tu verras c'est merveilleux. C'est une promesse, mais le lien dans ta vie. Pas vous allezén. Puisία.